Coup d'Etat en cours au Burkina Faso. Comment le président Kaboré sait s'aborder. Afrique des libertés, je vous salue. Je voudrais donner une chronique circonstanciée au regard des nouvelles qui nous viennent du Burkina Faso. Le Burkina Faso où on nous dit qu'un coup d'Etat est en cours. Je vous salue. Afrique des libertés. Je vous salue au Burkina Faso. Je vous salue dans toute l'Afrique continentale. Je vous salue dans toute l'Afrique mondiale. Mes chers amis, amis africains, amis européens, amis américains, amis asiatiques, des luttes africaines pour la liberté, on nous informe qu'un coup d'Etat est en cours au Burkina Faso. Et nous aimerions simplement ici réfléchir aux raisons pour lesquelles nous voyons bien que le président Roque-Christian Caboret s'est sabordé. Il s'est sabordé. Il s'est saboté lui-même. pour ainsi dire, il s'est tiré une balle au pied. Et il nous faudrait, en attendant la suite des nouvelles du Burkina Faso, analyser les raisons qui ont conduit à la situation difficile que traverse aujourd'hui le peuple africain du Burkina Faso. protégez, partagez, protégez, partagez, protégez, partagez, protégez, partagez. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé, partagez, protégez, partagez, empêchez les forces obscures de la France Afrique de nous interrompre. Ne soyons pas des internautes passifs, soyons des internautes actifs. Allez sous la vidéo, partagez la vidéo, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Partagez, protégez, partagez, protégez, partagez, protégez. Nous commençons dans moins d'une minute. La distribution des pains spirituels de la liberté. Oui, oui, oui. Partagez, protégez. Partagez, protégez. Dans moins d'une minute, nous offrons notre analyse à chaud. Des événements en cours au Burkina Faso, dans notre Afrique bien-aimée. « Peuple africain, debout ! » « Brave peuple burkinabé, je te dédie cette conférence. » africains en lutte pour la vraie indépendance, je vous dédie cette conférence. Prisonniers politiques africains, incarcérés dans tous les goulags de la France-Afrique, je vous dédie cette conférence. « Le soleil se lèvera. » « Le soleil se lève. » « L'aurore des libertés africaines est en train de poindre irréversiblement. » « Burkinabé, frères et sœurs du Faso, le pays des hommes intègres, africaines, africains, amis européens, amis américains, amis asiatiques, de l'Afrique des libertés en lutte, le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains, vous salue et vous invite à une union de pensée, à une union de prière, à une union de lutte, à une union d'espérance avec le grand peuple africain du Burkina Faso en lutte pour vaincre le terrorisme, en lutte pour construire son état de droit et se doter d'une démocratie africaine endogène et exemplaire. à ce grand peuple africain connu pour son intrépidité et son courage, dédiant ensemble la présente conférence et notre union de prière et de pensée. car des jours difficiles s'abattent sur ce pays. Meurtris avec plus de deux milliers de morts, assassinés par les terroristes qui ont détruit et déstabilisé la Libye avant de détruire et déstabiliser le Sahel dans l'ambition de contrôler à long terme le golfe de Guinée et toute l'Afrique, le Burkina est confronté depuis plusieurs années maintenant à une longue et difficile traversée vers l'état de droit et la démocratie véritable. Nous recevons comme chacune et chacun d'entre vous depuis hier des informations venant du Burkina Faso. Nous lisons la presse africaine, nous lisons la presse européenne, la presse mondiale. Et vous savez qu'en ce 24 janvier 2022, l'information dominante qui nous parvient par tous les recoupements disponibles, c'est que le président Rochmark Christian Caboret aurait été arrêté par des soldats de l'armée burkinabé et que désormais on peut sans risque de se tromper dire qu'un coup d'état est en cours d'effectuation au Burkina Faso. Peut-être est-il important de souligner qu'avant le coup d'état que nous constatons, le peuple burkinabé s'était exprimé à travers de nombreuses manifestations dont certaines ont été interdites. Le peuple burkinabé qui a été privé d'internet mobile, le peuple burkinabé qui a été asphyxié sur le plan des télécommunications alors même qu'il est en souffrance, ce peuple qui connaît près de 2 millions de déplacés de guerre à l'intérieur de son territoire dont certains citoyens burkinabés interdits de se réfugier dans la capitale de leur propre pays. Ce peuple s'était exprimé par plusieurs manifestations depuis plusieurs mois et quelques-uns des motifs de ces manifestations portaient sur le constat de l'incompétence du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et la demande d'un changement drastique de politique, de politique sécuritaire, de politique démocratique, de politique socio-économique pour faire face à la détresse de ce peuple. Donc, j'insiste ici que je parle au conditionnel on n'a actuellement aucune certitude sur la perpétration totale ou définitive du coup d'État. Ce que l'on sait, c'est que depuis ce matin, l'essentiel des informations qui nous viennent du Burkina Faso s'accorde à dire que la ligne de la simple mutinerie et de la contestation de l'armée envers sa propre hiérarchie a été franchie, on peut lire sur France 24, on peut lire sur RFI, on peut lire dans la presse burkinabée, dans la presse africaine et dans tous les réseaux sociaux des éléments qui convergent pour dire que le président Rochmark Christian Caboret est en état d'arrestation, lui, son premier ministre et de nombreux responsables de son gouvernement, que la télévision nationale burkinabée est d'ores et déjà sous le contrôle des militaires et que les prochaines heures pourraient être celles de l'annonce d'un changement politique de plus en Afrique de l'Ouest dans le périmètre de la fameuse CDAO. Dans cette intervention ce lundi, je voudrais insister sur la prudence et les pincettes que je prends au moment où je vous redonne cette information. De ce point de vue, je ne vous apprends rien de plusieurs donnant aujourd'hui. Vous avez vous-même les mêmes dépêches de presse, vous avez les mêmes relais d'informations que je suis en train de synthétiser. Donc, en tout cas, c'est un fait. C'est que actuellement, en ce lundi 24, le président Caboret est en difficulté sévère et en passe d'être renversé, en passe d'être victime d'un coup d'État comme le Burkina Faso en a connu dans sa longue histoire. Vous devriez peut-être le savoir, Rochma Christian Caboret est le troisième civil à être chef de l'État, président de la République, de l'histoire du Burkina. Après, dans les années 60, Maurice Yameogo, lors de la transition de 2014-2015, Michel Cafando, Rochma Christian Caboret est le troisième civil à se retrouver chef de l'État, président de la République du Burkina. Tous les autres dirigeants du Burkina Faso depuis 1960 jusqu'à nos jours, d'Aboubakar Sangoulé, la Mizana, jusqu'à Blaise Compaoré, ce sont des militaires qui ont régulièrement dirigé ce pays. Donc, une fois que ce premier fait est mis à votre disposition, à savoir que le coup d'État est en cours et pourrait être confirmé au moment même où je vous parle ou dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures, je voudrais démontrer pour ma part dans cette conférence que les événements que nous observons au Burkina Faso ont certes plusieurs causes. Mais l'une des causes les plus importantes c'est l'irresponsabilité et ce que j'appelle l'autosabordage de Roque-Marc-Christian-Caboré. Je vais démontrer dans cette conférence que Roque-Marc-Christian-Caboré sait s'aborder. Je vais vous donner les éléments d'appréciation pour comprendre que c'est cet homme politique qui s'est tiré lui-même une balle au pied. Pour que cette démonstration soit administrée, je vais respecter un plan en trois parties. Dans la première partie, je vais rafraîchir la mémoire aux uns aux autres parce que certains ne savent pas qui est Roque-Marc-Christian-Caboré. Parce que savoir qui il est, quel a été son parcours, peut expliquer en partie pourquoi il s'est s'aborder. Deuxième élément, quelles sont les grandes fautes que Roque-Marc-Christian-Caboré a commises et qui lui valent d'être aujourd'hui dans la condition inconfortable que nous constatons et déplorons tous. Car les coups d'État ne sont pas le signe d'une bonne santé d'une société politique, d'une société humaine, disons-le. mais plutôt le signe d'une crise, d'une société malade et qui a besoin d'être guérie. Donc, dans la deuxième partie de cette intervention, je vous fais la liste des cinq raisons pour lesquelles Roque-Christian-Caboré, selon moi, sait s'aborder. Il sait littéralement tirer une balle au pied lui-même. Et enfin, dans la dernière partie, la troisième partie de cette conférence, je vais aborder l'avenir possible. Si vous voulez, les futurs possibles du Burkina Faso. Car il y a plusieurs futurs possibles. Il y a plusieurs possibles futurs du Burkina Faso à partir des événements que nous vivons. Je vais donc me donner dans cette troisième partie à une espèce de prospective, à une espèce de recherche hypothétique. Je vais indiquer quelques pistes des différents futurs possibles du grand peuple africain et du Burkina. Alors, d'abord, petit rappel. Qui est Rockmar Christian Caboret? Il faut que vous sachiez qui il est. Il est né le 25 avril 1957 à Ouagadougou. Il est né dans une famille de voltaïques lettrés. Son père, Charles Bila Caboret, était d'abord enseignant comme sa mère. Il est né dans une famille de lettrés. Donc, très tôt, il appartient à ce qu'on peut appeler la petite bourgeoisie du Burkina Faso. pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le père de Rockmar Christian Caboret, M. Charles Bila Caboret, père à son âme, a été tour à tour, de 1963 à 1965, ministre des finances du Burkina Faso. Il a été conseiller spécial chargé des finances et secrétaire général de la présidence de la Haute Volta jusqu'en 1975. Il a été gouverneur de la BCAO, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, succursale de la Banque de France. Il a été gouverneur de la BCAO de 1975 à 1982. Et lorsque le régime Sankara arrive au pouvoir, il va de nouveau être pris à ses côtés comme conseiller spécial à la présidence et il sera même à nouveau reconduit comme gouverneur. Il sera notamment reconduit, c'est à cette période-là qu'il est nommé gouverneur de la BCAO entre 1982 et 1985. Pourquoi je retrace la vie des parents ? C'est pour vous dire que Roch Caboret il est né dans une famille de pouvoir. Il est né dans le pouvoir. Il est né avec l'habitude du pouvoir. Il est né dans une famille au départ de la moyenne bourgeoisie voltaïque et progressivement de la haute bourgeoisie voltaïque. Il est né dans le pouvoir. Il est né avec l'habitude du pouvoir. Il fait partie de ces Africains qui sont nés pour ainsi dire avec une cuillère dans la bouffe. Donc en fait on peut dire qu'il avait d'une part l'avantage que le milieu familial lui a transmis une certaine culture politique ou même une culture politique certaine mais il avait un autre inconvénient c'est l'habitude du pouvoir. La naturalité du pouvoir. L'idée que le pouvoir tout naturellement lui revient et qu'il doit en jouir malheureusement c'est ce qui vient quand on est dans une famille de pouvoir. C'est le danger qui guette les enfants de ceux qui ont été au pouvoir. C'est que ces enfants contractent le syndrome du pouvoir qui leur est dû du pouvoir ontologique le syndrome du pouvoir automatique le syndrome du principe qu'ils sont faits pour commander aux autres d'une manière ou d'une autre. Roccaboret a suivi les études régulières et correctes puisqu'il a obtenu son baccalauréat au Burkina Faso et qu'il a poursuivi à l'université de Dijon en France des études supérieures qui l'ont conduit jusqu'à une maîtrise de sciences économiques et à un DESS dans le domaine de la finance et de la banque. Diplôme d'études supérieures spécialisées ce qui est l'équivalent d'un bac plus six. Roccaboret quand il revient dans son pays s'engage au sein de l'ULCR Union de lutte communiste reconstruite qui est un mouvement sancariste. Déjà il faut voir le grand écart qu'il y a là. Fils d'un banquier fils d'un ministre de la finance fils de quelqu'un qui d'une certaine façon faisait déjà partie de la haute bourgeoisie burkinabé de retour de ses études en France il s'engage dans l'extrême gauche il s'engage dans l'Union de lutte communiste reconstruite ULCR une branche rattachée à Thomas Sancara. Et voilà comment lorsque Thomas Sancara prend le pouvoir en 1983 Rocc Mac Christian Caboret qui n'a que 27 ans alors est nommé directeur général de la Banque internationale du Burkina Faso. poste qu'il va occuper pratiquement jusqu'en 1989. Donc en fait c'est un jeune homme à qui l'avenir était promis non seulement par sa naissance dans une famille aisée par sa formation de qualité et par le fait que le régime du président Thomas Sancara va immédiatement le promouvoir à son retour dans son pays natal. Voilà comment de 1983 à 1989 il est donc nommé directeur général de la Banque internationale du Burkina Faso et à partir de 1989 90 le président Compaoré l'introduit au gouvernement entre temps Thomas Sancara a été tué le 15 octobre 87 vous le savez il est nommé à partir de 1989 90 ministre des transports et de la communication il est nommé ministre d'état en 92 il est élu député du Cadiogo dans le cadre du parti ODPMT organisation pour la démocratie populaire mouvement du travail de 1992 à 1993 Rochma Christian Caboret est ministre des finances du Burkina Faso et à partir de 1996 alors même que c'est lui qui a piloté la dévaluation il est chargé de gérer les conséquences de celle-ci notamment puisque le président Compaoré le nom premier ministre et bien le 22 mars 1996 puis non non il sera premier ministre donc jusqu'au jusqu'au 22 mars 1996 de 1993 à 1996 il quitte la primature le 6 février 1996 et devient conseiller spécial à la présidence de la république tout en cumulant cela avec ses fonctions de député voilà comment au mois de juin 2002 il est élu président de l'assemblée nationale du Burkina Faso secrétaire exécutif du parti du président Compaoré qui s'appelle qui s'appelle alors le CDP puis président du CDP en 2003 et bien très tôt il s'illustre par le fait qu'il va soutenir un événement curieux qui a eu lieu au Niger un coup d'état et une transition militaro-politique ont eu lieu dans cette période là au Niger et il va prendre position pour des félicitations à cette transition réussie à ce coup d'état réussi qui je le cite rapporte les textes selon Christian Roque-Caboré force l'admiration donc c'est quelqu'un qui a toujours eu de l'admiration pour un certain type de coup d'état comme par exemple ce coup d'état du Niger qu'il avait forcément fortement apprécié puisque pour lui ce coup d'état au Niger et cette transition politique était en quelque sorte la prémisse de ce qui arriverait au Burkina Faso pour succéder à Blaise Compaoré lorsque le régime Compaoré et le président Compaoré envisage de soumettre eh bien l'article de la constitution qui porte sur le transfert du pouvoir politique au référendum eh bien en janvier 2014 je crois que c'était l'article 37 en janvier 2014 Roch Caboré et Simon Compaoré et Salih Diallo vont créer le MPP l'actuel parti au pouvoir du Burkina Faso vont rejoindre l'opposition et vont participer à la résistance contre le régime Compaoré voilà comment ils vont influencer la transition après la chute de Blaise Compaoré le 31 octobre 2014 et Roch Marc Christian Caboré gagne face à l'opposition d'alors notamment il gagne donc ainsi l'élection de décembre 2015 c'est comme ça qu'il est devenu président bon alors dans le parcours de Roch Marc Christian Caboré qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord il faut retenir ses origines bourgeoises il faut retenir qu'il est né dans un il est né dans un milieu de pouvoir deuxième chose il faut retenir que c'est quelqu'un qui a su s'adapter à la réalité politique de son pays puisque de retour d'études et issu d'un milieu on peut dire libéral le milieu de la banque il va s'adapter et s'intégrer à la gauche burkinabé à la gauche sancariste et il va gravir les échelons à l'intérieur donc c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir d'adaptation et même en quelque sorte de compromis la troisième chose évidente quand on regarde le parcours de rock Christian Caboré c'est qu'il doit son ascension fulgurante bien sûr à ses qualités intellectuelles à sa formation à sa connaissance intérieure de la classe politique puisqu'il est né dans une famille politique mais il la doit en particulier à la promotion forte que sa carrière va connaître sous le président Blaise Compaoré c'est le président Compaoré qui va faire de lui un ministre un ministre d'état un premier ministre et même un président de l'assemblée nationale du Burkina Faso c'est un homme du serail du président Compaoré voilà pour la présentation de l'homme ceci vous permet de vous rendre compte que en fait au Burkina Faso là ceux qui ont l'habitude de faire ce qu'on appelle alors je ne sais pas ceux d'entre vous qui n'ont pas de son moi je n'ai pas de signal qu'il y a un problème particulier ici je voudrais seulement inviter côté YouTube mes 3500 internautes citoyens connectés à aller sous la vidéo appuyer sur le pouce levé pour augmenter le nombre le nombre de validation quand vous êtes 3500 personnes en direct il est important que vous soyez à peu près le même nombre à avoir protégé la vidéo par votre pouce appuyer sur le pouce levé sous la vidéo le déséquilibre des machines peut déranger le son chez certaines personnes donc aider ceux qui sont dans des zones de connectivité faible en allant sous la vidéo appuyer sur le pouce levé mes chers amis vous êtes 3600 actuellement en direct sur Franklin Yamsi ou à Cameroun YouTube l'Afrique des libertés vous êtes 2150 environ actuellement en direct sur Franklin Yamsi Facebook soit largement plus de 5000 personnes je vous invite à partager et à protéger cette émission pour que nous allions jusqu'au bout la première partie de cette émission vient de s'achever je vous ai présenté monsieur Rochmar Christian Caboret du point de vue de son milieu familial un milieu bourgeois un milieu de la finance et de la banque du point de vue de sa formation une formation d'économiste de financier de banquier du point de vue de son engagement politique un engagement politique adaptationniste et même très courageux pour un fils du néolibéralisme familial engagement politique à gauche à l'extrême gauche mais je vous ai aussi présenté un homme qui a été le produit du système Blaise Compaoré et j'ai conclu en disant ce n'est pas un homme complètement nouveau c'est pas un homme nouveau du tout d'ailleurs c'est quelqu'un qui a su attendre son temps qui a su s'organiser pour aller à l'assaut du pouvoir lorsque l'ancien régime avait été rejeté mais c'est un hiérarque de l'ancien régime Compaoré c'est un turiféraire de l'ancien régime Compaoré qui aujourd'hui est en difficulté je rappelle à ceux qui se connectent maintenant seulement que les informations que nous avons en notre possession ce lundi ne nous permettent pas de dire de manière définitive ce qu'il en est réellement au Burkina Faso ce que nous savons en tout cas c'est qu'il y a un processus de coup d'état en cours au Burkina Faso et cela est corroboré par toutes les sources de presse que ce soit les sources burkinabées les sources africaines plus larges les sources occidentales voilà la situation nous essayons donc de comprendre comment Rockmar Christian Caboré s'est rendu progressivement dans cette situation et nous allons maintenant aborder la deuxième partie de cette émission les cinq grandes fautes de Rockmar Christian Caboré ou alors comment Rockmar Christian Caboré s'est saboté lui-même partagez votre émission la deuxième partie commence quelles sont les grandes fautes de Rockmar Christian Caboré pour moi il y en a cinq la première grande faute de Rockmar Christian Caboré c'est d'avoir échoué à organiser et à réaliser la réconciliation politique au Burkina Faso je recommence pour ceux qui aimeraient noter première grande faute de Rockmar Christian Caboré avoir échoué à réaliser la réconciliation du peuple burkinabé après son accession au pouvoir lui Rockmar Christian Caboré en 2015 je voudrais expliquer ce premier point Rockmar Christian Caboré est un membre du régime Compaoré c'est à dire que si on peut reprocher au régime de Blaise Compaoré l'élimination de Thomas Sankara et de ses proches compagnons le 15 octobre 1987 ce reproche qu'on peut adresser à Blaise Compaoré et aux membres de son régime en reconstituant le conflit qu'il opposait à l'époque à Thomas Sankara ce reproche peut être adressé à Rockmar Christian Caboré qui a parfaitement accompagné et qui a participé au régime qui a renversé Thomas Sankara or comment Rockmar Christian Caboré s'est-il comporté depuis 2015 il s'est comporté comme s'il n'était pas comptable de la crise politique burkinabée la plus longue possible mettons celle qui date de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987 il s'est comporté comme si lui il était un symptôme dans cette affaire et que les pestiférés c'était le régime auquel lui il avait appartenu et dont il avait tout à fait bénéficié du coup d'état or Rockmar Christian Caboré était justement bien placé pour aider tout le peuple burkinabé à se réconcilier parce que c'est un civil parce que c'est un militant politique qui s'est très tôt engagé et dans le sankarisme et aussi dans le compaorisme Rockmar Christian Caboré aurait pu aider les ailes compaoristes et sankaristes de la classe politique burkinabé à se réconcilier mais Rockmar Christian Caboré a passé tout son temps à jouer l'aile compaoriste contre l'aile sankariste l'aile sankariste contre l'aile compaoriste et à n'exister que dans ce jeu de division voilà son premier tort faisant cela jouant sans cesse à opposer les sankaristes aux compaoristes à opposer les compaoristes les uns aux autres parce qu'il pensait que c'était la seule façon pour le MPP d'exister Rockmar Christian Caboré n'a pas réussi à rassembler largement le peuple burkinabé autour de lui du coup la déstabilisation terroriste du Burkina Faso a trouvé un pays affaibli par une réconciliation inexistante donc voilà la première raison l'échec de la réconciliation deuxième raison l'alliance avec la France Afrique et son vassal en chef local Alassane Rahman Ouattara Rockmar Christian Caboré a commis une deuxième faute gouverner le Burkina Faso dans la droite ligne de la tradition néocolonialiste française une tradition avec laquelle même Blaise Compaoré qui a fortement servi cette tradition était désormais entrée en rupture car Blaise Compaoré qui a été au coeur du système de la France Afrique qui a été soutenu par la France et l'Occident pour combattre Sankara l'une des raisons pour lesquelles Blaise Compaoré est tombé c'est qu'il commençait à ne plus garantir a priori les richesses naturelles du Burkina Faso aux multinationales occidentales et en particulier aux multinationales françaises je recommence même le Blaise Compaoré qui a servi la France et l'Occident à la tête du Burkina pendant de longues années il s'est caractérisé par une chose c'est que dans la dernière partie de son règne il cherchait à gouverner de manière autonome et à piloter de manière autonome l'économie burkinabée il faudra que vous étudiez le problème de l'attribution des marchés du manganèse du nord du Burkina Faso et vous comprendrez que l'attribution du marché du manganèse du nord du Burkina Faso à un consortium australo-canadien est l'une des causes du lâchage de Blaise Compaoré par la puissance française en 2014 et là vous comprendrez que lorsque Roch Marc-Christian Caboré arrive au pouvoir il aurait dû comprendre que le Burkina Faso nouveau celui qui a renversé Blaise Compaoré n'aspirait plus à être gouverné dans le ronronnement néocolonialiste de la France-Afrique il aurait dû comprendre qu'il lui fallait faire une synthèse entre l'idéal panafricaniste et courageux de Thomas Sankara et le sens des réalités le sens pragmatique de Blaise Compaoré le problème de Roch Marc-Christian Caboré c'est qu'il n'a été ni panafricaniste ni pragmatique il a été dans un nini il a été un mou inconsistant il n'a piloté le Burkina Faso ni en faveur de l'idéal panafricain qui était cher à Thomas Sankara et à l'idéal d'une économie solidaire une économie sociale autonome il n'a pas réalisé cet idéal mais il n'a même pas été capable de maîtriser les enjeux géopolitiques et du Burkina Faso et de la sous-région domaine dans lequel quelle que soit la critique qu'on peut lui faire Blaise Compaoré était passé maître oui Sankara demeure une haute conscience du panafricanisme Caboré n'a pas su incarner cette haute conscience il a même eu des pratiques anti-panafricanistes comme l'expulsion d'un Kemi Seba du sol Burkinabé une chose que Thomas Sankara n'aurait jamais faite Rochma Christian Caboré n'a pas non plus été pragmatique comme l'était Blaise Compaoré il ne maîtrisait pas l'environnement géopolitique du Burkina Blaise Compaoré avec cette force il savait ce qui se faisait en Côte d'Ivoire et il maîtrisait il savait ce qui se faisait au Mali et il maîtrisait il savait ce qui se faisait au Niger et il maîtrisait ce qui se faisait au Togo et il maîtrisait il savait ce qui se faisait en Algérie et il maîtrisait ce qui se faisait en Libye et il maîtrisait Roch Caboré il a brillé dans l'ignorance de l'environnement géopolitique dans lequel il évoluait ce ne serait pas trop lui manquer de respect que de dire qu'il était un analphabète et qu'il est un analphabète géopolitique conséquence le Sahel lui est tombé dessus le Sahel s'est écroulé sur Rochma Christian Caboré sans qu'il s'en rende compte il n'a pas vu venir le Sahel il n'a pas vu venir la vaste déstabilisation sahélienne qui devait non seulement ébranler le peuple burkinabé victimiser le peuple burkinabé mais en réalité fragiliser gravement son régime voilà la deuxième raison il a voulu piloter le Burkina Faso comme une ancienne colonie française des années 50 il a voulu piloter le Burkina Faso en utilisant des recettes classiques il n'a pas été capable de réformer l'économie la société il n'a pas été capable de réformer le système de défense et le système diplomatique sous-régional du Burkina Faso qui faisait la force du régime Compaoré alors que la conscientisation l'autonomisation la révolution socio-économique faisait la force du sankarisme ni les forces du sankarisme ni celles du Compaorisme n'ont été récupérées et synthétisées dans le kaborisme le kaborisme est un dilettantisme c'est-à-dire un art politique débrouillard rochma rochma christian kaboré s'est comporté au sommet de l'état comme un débrouillard politique il n'avait pas de vision il n'a pas montré jusqu'ici un cap bon je passe à la troisième cause pour laquelle il s'est tiré une balle au pied son manque de courage et de vérité dans la lutte antiterroriste je recommence la troisième cause rochma christian kaboré a brillé par son manque de courage et de vérité dans la lutte antiterroriste autrement dit en fait rochma christian kaboré a refusé d'intégrer dans sa stratégie de gouvernement du burkina faso et de lutte contre le terrorisme le fait que le terrorisme était une déstabilisation à l'échelle continentale les forces qui ont déstabilisé le burkina faso sont d'abord les forces qui ont déstabilisé la libye et qui ont déstabilisé tout le sahel quelles sont ces forces c'est la puissance française avec la coalition de l'otan je recommence les forces qui ont déstabilisé le burkina faso sont exactement les forces qui ont déstabilisé la libye avant de déstabiliser le sahel et qui veulent aujourd'hui contrôler le sahel et le golfe de guinée quelles sont ces forces c'est la coalition occidentale dans le cas d'espèce menée par la france qui a détruit la libye c'est cette coalition occidentale menée par la france et constituée des puissances de l'otan c'est cette coalition là qui a déstabilisé tout le sahel et qui a déstabilisé le burkina faso le problème de rochma christian kaboré c'est qu'il n'a jamais publiquement reconnu cela alors qu'il le savait il le sait là où il est assis je ne sais s'il reviendra au pouvoir ni si le coup d'état qui est perpétré actuellement contre lui va réussir ce n'est pas mon problème je fais un bilan des raisons pour lesquelles aujourd'hui il est dans la merde il est dans la merde parce que c'est un homme politique mensonger et lâche c'est un lâche menteur rochma boré n'a pas eu le courage de se mettre devant le peuple burkinabé et dire ce ne sont pas des djihadistes qui veulent nous transformer en musulmans qui nous tuent ce sont des terroristes qui ont été emmenés en Afrique par ceux qui ont détruit la Libye les armes qu'ils ont sont des armes qui leur viennent de ceux qui ont détruit la Libye sont des armes qui viennent de l'occident via le moyen orient Al-Qaïda et l'état islamique sont soutenus par le Qatar l'Arabie Saoudite les pays du Golfe c'est de là-bas qu'ils sont financés et armés donc nous devons mettre en place une internationale de lutte africaine pour les combattre et nous ne pouvons pas compter sur les puissances occidentales qui ont favorisé leur entrée sur notre sol pour les combattre Rochma Christian Caboret n'a pas été capable de le dire à son peuple des femmes et des hommes politiques courageux comme madame Pauline Compaoré je ne sais pas si je me trompe sur le prénom il y a une ancienne ministre qui a eu le courage je la salue de dire que mais en fait le problème même de la lutte contre le terrorisme c'est que le diagnostic est mauvais vous ne pouvez pas combattre des gens sans savoir qui ils sont contre qui vous luttez vous dites que vous luttez contre des djihadistes non les djihadistes ne peuvent pas vaincre l'état burkinabé à la guerre non seuls des déstabilisateurs soutenus par les grandes puissances peuvent vaincre l'état burkinabé à la guerre oui il a fallu la déstabilisation de la Libye par les puissances occidentales pour que le Sahel soit déstabilisé le Burkina Faso a été déstabilisé comme le Mali comme le Niger comme le nord de la Côte d'Ivoire déstabilisé comme le Nigeria comme le Tchad comme le nord du Cameroun dans le cadre du même stratagème de fragilisation des états africains pour imposer le repositionnement militaire des armées occidentales sur le sol africain et le contrôle des matières premières faramineuses de l'Afrique voilà pourquoi on entend une ministre française de la défense dire que le golfe de Guinée en Afrique est une priorité de la politique européenne de la défense si une ministre française de la défense peut dire que le golfe de Guinée en Afrique est une priorité de la politique européenne de la défense c'est bien parce que c'est Nestorine Sangaré c'est Madame Nestorine Sangaré Madame Nestorine Sangaré je crois qu'elle a aussi le nom comparé cette dame là que je salue c'est l'une des rares femmes politiques l'une des rares personnalités politiques burkinabés avoir eu le courage de présenter au peuple burkinabé un diagnostic sérieux des causes de la déstabilisation du pays donc à partir du moment où on ne reconnait pas que le Burkina Faso est dans le Sahel que le Sahel a été déstabilisé par ceux qui ont déstabilisé la Libye à partir du moment où on ne le reconnait pas on ne peut pas combattre les déstabilisateurs du Burkina Faso parce que ça veut dire qu'on ne les connait pas ou qu'on fait semblant de ne pas les connaître mais à partir du moment où on les connait on ne peut pas compter sur eux pour les combattre eux-mêmes je recommence le raisonnement qui a déstabilisé la Libye c'est la puissance française accompagnée de l'OTAN qui a déstabilisé le Sahel c'est la puissance française accompagnée de l'OTAN qui en détruisant la Libye a déstabilisé le Sahel est-ce qu'un pays sahélien sérieux peut dire je compte sur la puissance française je compte sur l'OTAN pour combattre la déstabilisation que la puissance française et l'OTAN ont provoquée réponse non quand des gens provoquent une déstabilisation contre vous vous ne pouvez pas les appeler à combattre la déstabilisation qu'ils ont provoquée car en réalité ce qu'ils veulent c'est que vous ayez besoin d'eux c'est d'installer leurs armées ad vitam aeternam sur le sol africain comme l'a dit le général Patrick Bretoux au camp de Fayah Larjo en juin 2016 rapporté par le journaliste français Laurent dont je vous ai parlé la fois passée qu'a dit le journaliste français dont je vous ai parlé de l'ouvrage la fois passée ici il était à Fayah Larjo lorsque le commandant de la force Barkan a dit nous sommes venus il y a 100 ans nous sommes repartis il y a 50 ans nous sommes revenus pour longtemps parfois même dans certains quand il disait nous sommes revenus pour 100 ans et le journaliste en question a rapporté cela donc Laurent Larcher merci Laurent Larcher Larcher L-A-R C-H-E-R son ouvrage s'intitule Les non-dits les non-dits de la diplomatie française au nom de la France point d'interrogation les non-dits de la diplomatie française je vous en ai fait la semaine passée une fiche de lecture ici Laurent Larcher merci bon alors soyons sérieux la troisième raison pour laquelle Rock Caboret est vomi aujourd'hui par son peuple et par son armée c'est qu'il a été incapable d'avoir le courage de dire la vérité à propos de la lutte anti-terroriste donc il ne pouvait pas mener cette lutte il ne peut pas mener cette lutte puisqu'il se ment à lui-même et qu'il ment à son peuple partout où les gouvernements ont clairement identifié les facteurs de déstabilisation la lutte est en progression positive exemple le Mali exemple le Centre-Afrique partout où les causes de la déstabilisation ont été clairement identifiées la lutte anti-terroriste gagne en efficacité au Burkina ce n'était pas le cas par la faute de la lâcheté et du mensonge du régime de Rochmar Christian Caboret je viens à la quatrième raison pourquoi est-ce qu'il est en difficulté pourquoi est-ce qu'il s'est tiré une balle pourquoi ce monsieur est en passe d'être renversé aujourd'hui pourquoi aujourd'hui Rochmar Christian Caboret ne bénéficie pas du soutien du peuple Burkinabé parce qu'il a fait passer dans l'opinion Burkinabé les preuves de son immaturité psychologique les Burkinabés ont découvert qu'en fait Rochmar Christian Caboret était un immense jouisseur cette image-là de Rochmar Christian Caboret n'était pas encore passée dans la population quand il était seulement peut-être premier ministre président de l'Assemblée nationale ou ministre ministre d'État cela n'était pas fortement visible mais quand il est devenu président de la République toutes les informations et toutes les rumeurs qui sont sorties du palais indiquaient qu'il est entré dans une logique mais d'un épicurisme vulgaire son abonnement permanent et journalier à la bouteille de champagne était devenu une évidence nationale et internationale alors on ne peut pas gouverner un pays si on est ivre tout le temps on ne peut pas gouverner un pays si on est ivre tout le temps vous comprenez donc pourquoi sous sa présidence le Burkina Faso aura subi les pires humiliations notamment sur le plan militaire des humiliations sur le plan sécuritaire des humiliations sur le plan diplomatique parce que l'homme était occupé à jouir il était occupé à jouir gouverner ce n'est pas jouir gouverner c'est savoir gouverner c'est prévoir gouverner c'est agir savoir prévoir agir savoir pour prévoir prévoir pour agir là tu gouvernes mais on ne peut pas gouverner si on est ivre la plupart du temps puisque quand on est ivre on n'étudie pas ces dossiers quand on est ivre on ne maîtrise pas la situation on n'actualise pas ses connaissances quand on est ivre tout le temps quand on est constamment en villégiature on ne peut pas anticiper sur l'avenir on est dans un présent illusoire un présent imaginaire un présent lobotomisant et lénifiant et ça c'est la quatrième raison pour laquelle Rochma Christian Caboret est aujourd'hui en grave difficulté sa philosophie de la jouissance une philosophie qui manifestement est une maladie contractée dans son enfance bourgeoise en effet le danger que courent les enfants qui naissent avec une cuir dans la bouche c'est de confondre pouvoir et jouissance ils savent se battre pour arriver au pouvoir ces enfants là mais quand ils sont arrivés au pouvoir ils ne savent pas quoi en faire d'autre que jouir car déjà enfant ils en jouissaient oh malheur à ceux qui exercent le pouvoir s'ils ne réussissent pas à transmettre à leurs enfants une profonde conscience une profonde conscience des devoirs de la chose politique Rochma Christian Caboret manifestement très tôt dans sa vie était coupé de la réalité par la jouissance des facilités de la vie mais il y a une quatrième raison pardon il y a une cinquième raison je vous en ai donné quatre c'est la dernière en date et je pense que celle-là lui aura coûté très cher c'est son association de malfaiteurs avec la CDAO contre le Mali je recommence la cinquième raison la cinquième grande faute de Rochma Christian Caboret association de malfaiteurs avec des chefs de tas de la CDAO sous la manipulation d'Alassane Droman Ouattara contre le peuple du Mali ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase et du peuple burkinabé et de toute l'Afrique des libertés il n'aurait pas dû aller à Accra à poser sa signature comme signataire en chef des sanctions inhumaines illégales illégitimes et criminelles contre le peuple africain du Mali oh quelle funeste erreur que n'a-t-il pas été ligoté le jour où il voulait prendre son avion pour aller à Accra Rochmark Christian Caboret Alassane Droman Ouattara le grand sacrificateur venu de Sendou en Haute-Volta a sacrifié celui qui l'appelle affectueusement son neveu je vous ai déjà dit quand ce monsieur qu'on appelle Alassane Droman Ouattara commence à vous appeler mon neveu mon fils mon neveu mon fils mon frère mon ami personnel faites-moi confiance quand ce monsieur commence à vous appeler comme ça votre mort politique et votre mort physique ne sont pas lointaines elles sont proches Alassane Droman Ouattara est tombé amoureux de Rochmark Christian Caboret ces derniers jours au point que nous sentions le roussi venir sur le pauvre monsieur quand Ouattara t'aime c'est que tu es mort Alassane Droman Ouattara le recordman de l'enterrement des premiers ministres l'homme qui a enterré deux premiers ministres à moins d'un an il a esquinté Amadou Gonkoulibaly il l'appelait mon petit frère bien-aimé c'est mon fils c'est le plus compétent c'est le meilleur d'entre nous attention Amadou Gonkoulibaly c'est de la haute formation non 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 je ne serai plus candidat je ne serai plus candidat Amadou tu y vas tu y vas et tu gagnes de toutes les façons c'est moi qui organise les élections mais qui a rédigé la constitution c'est moi qui connait la constitution c'est moi qui est le meilleur c'est Adou bon tu y vas tu y vas mon petit il l'a envoyé au trou le monsieur est opéré du coeur à Paris Ouattara le fait rentrer violemment à Abidjan le type meurt dans les bras de Ouattara qui réussit à réprimer son sourire parce que ce jour là Ouattara était heureux il a dû abuser et user du vin et des côtelettes de porc dont il affectionne ce faux Aladji d'Alassane Draman Ouattara oui oui à peine en a-t-il fini que le pauvre Ahmed Bakayoko le pauvre Ahmed Bakayoko alors désigné premier ministre en remplacement d'Amadougan écroulé effondré et mort se mit à rêver d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle 2020 au malheur Alassane Draman Ouattara l'avait déjà appelé mon fils hambac mon fils hambac le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire attention Ahmed il est très intelligent Dominique faites-moi confiance faites-moi confiance Ahmed Bakayoko il a tous les méritants c'est un monsieur brillant Ahmed Bakayoko a été froidement éliminé voilà Alassane Draman Ouattara qui veut faire plaisir à ses maîtres néocolonialistes hexagonaux et européens en détruisant le Mali parce que le Mali a osé signer un accord géopolitique avec la Russie le crime absolu maintenant en Afrique si tu dis même bonjour à un russe en Europe on veut te tuer faut pas saluer les russes si tu dis même spasiba aïe 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 mec il a osé celui-là mais ce négrillon va lui faire sa peau il ose dire spasiba ce sont des mots interdits c'est pas acceptable pour qui il se prend ce petit con de nègre ici maintenant en Europe si tu veux énerver quelqu'un quand tu marches tu dis spasiba ou bien tu dis poutine mais si tu veux que les gens tombent et s'évanouissent il faut dire Wagner 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 si tu dis Wagner ici Zapa Baba à la Koubarou voilà les mots qu'ils n'aiment pas maintenant si tu as un ami russe faut pas le saluer tous les européens sont en colère pourquoi tu as salué si tu sais parler russe faut même pas prononcer de phrase en rue aïe 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 mais alors vous avez des accointances avec l'ennemi vous avez des accointances avec les ils sont devenus fous ici ils sont ils sont complètement devenus fous ils vont pas bien les occidentaux alors que les russes sont des occidentaux comme eux les russes sont des blancs comme eux ils sont chrétiens comme eux en large majorité je ne les comprends pas bon donc Alassane Ouatera veut faire plaisir à ses maîtres puisqu'il est le fondé de pouvoir de la France Afrique en Afrique de l'Ouest pour faire plaisir à ses maîtres il doit punir le Mali il doit brutaliser le Mali parce que le Mali a osé passer un accord de défense avec la Russie pour faire plaisir à ses maîtres Alassane Ouatera procède à son rituel habituel il a toujours un mouton du sacrifice il prend Roch Marc Christian Caboret il lui fait d'abord boire beaucoup de champagne Roch boit 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 il verse une piscine de champagne il fait une piscine de champagne Roch plonge dedans Roch nage dedans Roch boit toute la piscine la piscine disparaît Roch reste couché au milieu il prend Roch et la mène à Accra tu signes c'est toi qui vas signer Doro Doro c'est toi qui signe tu signes les sanctions contre contre ces Vauriens tu signes ça tu signes ça rapidement mais tu es un petit frère courageux toi mon neveu mon neveu bien-aimé ton papa Charles c'était vraiment mon papa ton papa c'était mon papa c'est mon tonton mais Roch signe rapidement Roch est là Alassane je n'ai qu'à signer tu dis de signer on dit signe rapidement signe signe on nous attend à Paris et puis on va on va aller obtenir rapidement une résolution de l'ONU pour bombarder le Mali signe rapidement tu nous perds le temps et puis Roch Roch dit à Alassane mais 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 Coro mais il faut qu'on passe par l'union africaine quand même moi Alassane Raman Ouattara mais je n'ai pas besoin de l'union africaine fais moi confiance je pars avec la résolution de la CDAO directement à l'ONU monsieur Rivière il va faire voter ça et c'est terminé on écrase le Mali fais vite Roch signe signe Roch a pris son nom et il a mis son nom en tête principal signataire de la lettre de violation de la souveraineté du Mali à la Koubarou bon vous voyez on va essayer de nous empêcher de nous exprimer ici nous sommes déjà attaqués nous sommes déjà attaqués côté côté YouTube pardon côté Facebook nous sommes déjà attaqués donc mes chers amis continuez à partager continuez à partager continuez à partager la conférence de telle façon qu'elle soit fortement soutenue oui mes chers amis côté mes chers amis côté Facebook partagez 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 parce que là on nous attaque vous êtes déjà près de 8000 personnes au total en direct dans cette conférence historique vous êtes 5200 personnes en direct sur YouTube l'Afrique des Libertés vous êtes pratiquement plus de 2000 en direct ici sur Facebook on nous en veut de nous adresser à 7000 personnes en pleine journée de travail pourtant c'est vous l'Afrique des Libertés qui faites le succès de notre lutte j'étais en train de commenter la cinquième grande faute de Rock Marc Christian Cabouré c'est d'avoir pris part à l'association des malfaiteurs les chefs d'état de la CDAO contre le Mali et je dis que c'est Alassane Ouattara qui l'a vendu Alassane Ouattara a sacrifié Rock Marc Christian Cabouré il l'a saoulé il l'a endormi il l'a lobotomisé il l'a hypnotisé et il l'a envoyé signé or Rock Marc Christian Cabouré ce jour là il s'est aliéné le peuple malien il s'est aliéné le peuple burkinabé il s'est aliéné le peuple ivoirien il s'est aliéné le peuple guinéen il s'est aliéné le peuple sénégalais il s'est aliéné le peuple nigérien il s'est aliéné le peuple togolais tous les pays africains tous les peuples africains qui ont suivi la réunion d'Akra ont maudit Rock Marc Christian Cabouré et comme c'est lui qui avait mis son nom en première ligne il a été maudit il a d'autant plus été maudit que le peuple burkinabé a refusé la fermeture de la frontière avec le Mali nous avons des informations la population a refusé la fermeture de la frontière rendez-vous compte le Burkina est un pays enclavé et il veut participer à enclaver un pays enclavé est-ce qu'il ne faut pas être fou pour faire ça le Burkina n'a pas accès à l'océan Atlantique il n'a pas accès à la mer Méditerranée il n'a pas accès à l'océan Indien comment le Burkina peut-il s'associer à un embargo ayant pour but d'enclaver le Mali qui est lui aussi un pays sans littoral est-ce qu'il ne faut pas être fou pour faciliter l'asphyxie économique d'un pays qui a les mêmes caractéristiques géographico-politiques géographico-économiques que soi-même Rochma Christian Caboret n'est pas capable de sécuriser le territoire burkinabé l'aérodrome de Waïguia a été détruit il y a moins d'une semaine détruit il a été détruit à 160-170 km de Ouagadougou Roch n'est pas capable d'assurer la sécurité du territoire burkinabé il n'est même pas capable d'assurer la sécurité de Ouagadougou mais c'est lui qui signe une sanction consistant à constituer une force en attente pour attaquer le Mali constituer une force en attente pour attaquer le Mali est-ce qu'il ne faut pas être fou tu es toi-même sur ton propre territoire en position de faiblesse on massacre tes militaires comme lors de la tragédie de Hinata en novembre 2021 on massacre plus de 50 militaires burkinabés tu n'es même pas capable d'assurer l'approvisionnement en vivres de tes militaires qui combattent pour le pays et c'est toi qui signe en bas d'un papier que tu vas aller attaquer le Mali dans le cadre d'une force conjointe en attente il faut être fou allié pour faire cela or c'est ce qu'il a fait donc en fait c'était la rupture totale entre Rochma Christian Caboret et tous les peuples africains or ce qu'il a oublié lui Rochma Christian Caboret c'est qu'il n'est pas venu au pouvoir grâce à l'armée ce n'est pas l'armée qu'il a installé au pouvoir il a gagné les élections quand donc tu déçois le peuple qui a voté majoritairement pour toi aux élections qui va te soutenir quand tu vas être en difficulté je recommence ce que Rochma Christian Caboret n'a pas compris c'est que lui n'étant pas un militaire il n'est pas arrivé au pouvoir en décembre 2015 en faisant un coup d'état militaire puisqu'il ne maîtrise pas le métier des armes il n'est pas un militaire il fait partie des trois civils burkinabés qui ont réussi à être président du Burkina tous les autres ont toujours été des militaires le Burkina c'est un pays qui a toujours été gouverné par des militaires à pratiquement 85% que des militaires il n'y a eu que trois présidents non militaires de Burkina Maurice Yameogo Michel Cafando et Rochma Christian Caboret tous les autres sont des militaires bon dis-moi d'abord tu abandonnes ton armée ton armée se fait charcuter massacrer les soldats se font tuer parce qu'ils sont allés obligés d'aller chercher de l'eau obligés d'aller chasser des animaux de brousse pour se nourrir tu n'es pas capable de t'occuper de ton armée et en même temps tu humilies ton peuple en essayant de mettre ton peuple en porte-à-faux avec son pays frère et ami son pays jumeau ces pays jumeaux les peuples de Côte d'Ivoire peuples du Mali peuples de Guinée peuples du Niger quand l'armée française passe et tire sur les peuples tu n'as pas le courage de te mettre aux côtés de ton peuple et de condamner l'armée française alors quand tu vas être menacé par l'armée qui va te défendre quand tu vas être menacé par l'armée qui va te défendre puisque l'armée dit que toi tu l'as abandonné et le peuple dit que tu te fous de lui donc vous comprenez pourquoi Roque Caboret de plusieurs est en difficulté au Burkina et puis il n'y a même pas il n'y a même pas 10 personnes pour sortir dans la rue le défendre il n'y a même pas 10 personnes même les militants du MPP ne jugent pas utile de risquer leur vie à le défendre pourquoi parce qu'il a déçu et le peuple et l'armée et il a déçu toute l'opinion des peuples des pays voisins sur qui s'appuyer sur Alassane Draman Ouattara un homme vomi par le peuple ivoirien vomi par tous les peuples africains sur qui s'appuyer Roque s'est retrouvé depuis plusieurs jours seul désespérément seul parce qu'il s'était sabordé c'est à dire que il a coupé la branche de l'arbre sur laquelle il était lui-même assis il était assis sur une branche d'arbre avec sa scie et il ne faisait que scier première raison refus de la réconciliation il ne voyait pas comment avec sa scie il était en train de scier son propre arbre deuxième raison alliance avec la France Afrique il ne voyait pas comment il sciait son propre arbre troisième raison manque de courage et de lucidité et de vérité mensonge sur le terrorisme il ne voyait pas comment il était en train de découper la branche sur laquelle il était assis troisième raison jouissance immaturité psychologique exhibitionisme épicurisme vulgaire à travers Ouagadougou il ne se rendait pas compte qu'il était en train de scier la branche de l'arbre sur laquelle il était assis enfin cinquième raison association de malfaiteurs pour s'attaquer au Mali cela lui a porté profondément malheur mes chers amis nous venons d'achever la deuxième partie de cette conférence je voulais vous faire comprendre pourquoi ce monsieur est en difficulté et je voudrais à ce moment avant d'aller à la troisième partie et conclusion de ma conférence vous demander est-ce que tout ce qui arrive à Roque-Cabouret moi votre serviteur je vous avais dit ici que ça allait lui arriver c'est vous mes témoins est-ce que tout ce qui arrive à Roque-Marc-Christian-Cabouret actuellement est-ce que moi votre serviteur j'ai dit ici sur YouTube Franklin Yamsi l'Afrique des libertés et là sur Facebook Franklin Yamsi l'Afrique des libertés vous êtes maintenant 7500 personnes en direct au total est-ce que je vous ai dit ça non comme on dit il faut rendre à César ce qui est à César rendez à votre humble serviteur ce qui est à lui j'ai bel et bien donné ici des conférences que je vais d'ailleurs mettre en bas de la présente vidéo depuis plusieurs années pour le dire mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas je ne l'ai pas apporté dans la voiture aujourd'hui j'ai écrit un livre que j'ai publié en 2017 vous connaissez le titre du livre le livre s'intitule démocratie versus populisme le Burkina Faso en danger dans ce livre là j'avais déjà annoncé que si Rochmark Christian Caboret ne corrigeait pas les 5 défauts dont je viens de vous parler aujourd'hui il aurait un exercice chaotique du pouvoir et il risquerait de finir chaotiquement son séjour au pouvoir moi j'ai écrit un livre entier le livre est sorti ici à Paris en 2017 il s'intitule démocratie versus populisme le Burkina Faso en danger je disais dans ce livre exactement ceci si le président Rochmark Christian Caboret qui vient d'être élu ne réussit pas la réconciliation politique s'il continue de faire la politique vassale et néocolonialiste de la France-Afrique s'il continue à mentir et se mentir sur les causes du terrorisme au Burkina s'il continue à s'associer aux fausses solutions qui sont imposées à la sous-région par les puissances impérialistes s'il continue sa vie de jouisseur s'il continue sa vie insouciante de bourgeois et même de grands bourgeois il aura un séjour chaotique à la tête de l'Etat j'ai écrit ça et je suis venu ici et j'ai donné des conférences en ce sens je l'ai dit il n'y a même pas longtemps la semaine passée quand il est allé le 9 janvier s'associer à Alassane Draman Ouattara et à tous les autres chefs d'Etat pour agresser le Mali j'ai dit qu'il était allé chercher sa malchance j'ai dit qu'il était allé chercher le marteau avec lequel le peuple burkinabé l'armée burkinabé l'écraserait je l'ai dit ici je l'ai dit ici mes chers amis donc je n'ai pas travaillé en vain puisque vous avez eu le privilège 1. d'assister à mes analyses 2. à mes anticipations et 3. à la réalisation alors venons-en à la conclusion 3e et dernière partie de cette conférence vous nous faites l'honneur d'être environ maintenant 8000 personnes en direct environ 2000 côté YouTube et 5400 environ côté 5400 coté YouTube et environ 2000 coté Facebook la conclusion de cette conférence je l'avais volontiers intitulée quel avenir pour le Burkina Faso à présent quel est l'avenir pour le Burkina Faso à présent mes chers amis en ce lundi 24 nous sommes obligés de faire deux hypothèses je vous rappelle la prudence avec laquelle je me suis exprimé depuis le départ de cette conférence la première hypothèse c'est si le coup d'état en cours venait à échouer car on a déjà vu des coups d'état échoués et par exemple on a vu échouer en 2015 le coup d'état du général de brigade Diendiere n'est-ce pas au Burkina on a déjà vu des coups d'état échoués et on en a récemment vu un échoué celui du général Diendiere bon ok qu'est-ce qui se passe si le coup d'état qui a commencé maintenant échoue même si ce coup d'état venait à échouer le Burkina Faso serait à partir des événements qui se sont déroulés d'hier à aujourd'hui enlisés dans une guerre civile aggravée par des règlements de compte entre le régime Caboret et les poutistes je recommence prenons la première hypothèse première hypothèse le coup d'état échoue mais je vous dis si le coup d'état échoue et bien ça n'empêche pas que le Burkina Faso sera à feu et à sang il sera à feu et à sang d'abord parce que le régime MPP cherchera à se venger impitoyablement contre ceux qui ont failli le renverser ça c'est le premier facteur deuxième raison pour laquelle le Burkina sera à feu et à sang les terroristes vont en profiter pour avancer et massacrer davantage le Burkina Faso puisque le régime sera préoccupé de régler les comptes avec ceux qui ont failli le renverser et bien la fragilité du pays sera encore plus forte pour des attaques mais djihadistes terroristes d'envergure moi je ne les appelle même pas djihadistes les attaques terroristes d'envergure donc dans le premier cas si le coup d'état venait à échouer cela n'enlève pas que le Burkina serait installé à partir de maintenant dans une guerre civile parce que jusque là le Burkina est attaqué de l'extérieur par des terroristes mais si l'aile caboret reprend du poil de la bête elle va régler des comptes maintenant on passe à la deuxième hypothèse si le coup d'état en cours fonctionne s'il réussit s'il réussit alors le Burkina va entrer dans une transition militaro-politique ça aussi on a déjà vu ça au Burkina c'est pas nouveau lorsque le président Comparo a été renversé par l'insurrection populaire doublée de trois coups d'état en octobre 2014 qu'est-ce qui a été mis en place et qui a été dirigé tour à tour par Yacouba Isaac Zida et par Michel Cafando c'était bel et bien une transition militaro-politique et bien dans l'hypothèse où ce coup d'état fonctionne nous sommes de retour à la transition militaro-politique au Burkina Faso maintenant installons-nous dans la transition militaro-politique à quelles conditions la transition militaro-politique pourrait réussir là j'ai trouvé pour ma part quatre grandes conditions pour que la transition militaro-politique réussisse notez bien les conditions parce que on y va là premier point il faut un large consensus politique sur les conditions de la transition c'est à dire que les militaires qui auraient réussi le coup d'état seront obligés de constituer un nouveau conseil national de transition sur la base d'une large consultation inclusive de la société burkinabé il ne faudrait pas ici retomber dans les mêmes erreurs notamment l'erreur d'exclure une partie de la classe politique burkinabée de la grande concertation en question l'erreur qu'avait commise en bonne partie la transition précédente car elle n'avait pas été inclusive ça avait été une transition exclusive il faut créer un espace un peu comme les ANR du Mali où toutes les familles politiques vont pouvoir venir s'exprimer sur les conditions de la refondation deuxième élément pour que la transition militaro-politique qui pourrait s'installer bientôt ou qui est peut-être déjà en train de s'installer aujourd'hui au Burkina réussisse il faut une reprise en main experte de l'armée par des militaires compétents les militaires burkinabés compétents doivent reprendre en main l'armée burkinabée l'armée burkinabée doit maintenant et c'est l'une des revendications des mutins et qui était fondée c'est celle-là il ne faut pas que le critère seulement politique passe avant le critère de la compétence technique l'armée doit être entre les mains des meilleurs officiers burkinabés parce que le pays est en péril troisième condition on ne peut pas combattre le terrorisme en association avec les puissances qui ont déstabilisé la libye et le sahel c'est-à-dire les puissances occidentales je recommence vous ne pouvez pas combattre le terrorisme en association avec les puissances qui l'ont rendu possible par la déstabilisation de la libye et du sahel conséquence la transition doit opérer une rupture avec la france afrique je recommence la troisième condition la transition doit opérer une rupture avec la france afrique pour cela elle doit s'appuyer sur les deux aspects de l'expérience politique burkinabé il faut trouver une synthèse entre ce qu'on peut appeler le sans charisme c'est-à-dire l'idéal révolutionnaire d'un Burkina Faso comptant d'abord sur lui-même par son propre travail par sa propre classe paysan par sa propre classe ouvrière par sa propre jeunesse par ses propres cadres par sa propre intelligentsia il faut reprendre le travail de Sankara en union avec les peuples dans une logique panafricaine mais il faut aussi tirer quelque chose de l'expérience de Compaoré ce que j'appelle le Compaorisme à savoir la maîtrise pragmatique de l'environnement géopolitique du Burkina Faso car les nouveaux dirigeants du Burkina Faso ont énormément perdu en maîtrise de l'environnement géopolitique de ce pays ça vous pouvez critiquer le régime Compaoré comme vous voulez et vous aurez tout à fait raison vous ne pourrez pas enlever la capacité d'influence géopolitique qui avait été acquise par l'expérience qu'il avait de la sous-régime or ça là la transition actuelle au Burkina Faso elle devra en tirer quelque chose il faut remettre en place le contrôle de la situation ouest africaine pour sécuriser le peuple burkinabé voilà pourquoi il faut mettre au travail toutes les filles et les fils du Burkina Faso toutes les filles et les fils du Burkina Faso capables d'aider à sauver le pays il faut les appeler maintenant si vous ne voulez pas avoir peur d'un futur coup d'état ne chassez plus quelqu'un même le roc Marc-Christian Caboré il va éventuellement être un résident surveillé pour un moment ensuite il faudra le laisser rentrer chez lui car si vous avez confiance dans le processus de réconciliation et de consensus que vous allez mettre en place vous n'avez pas besoin de l'arrêter vous n'avez pas besoin de le brutaliser si la force revient au peuple burkinabé si la force revient à la réconciliation burkinabé si la force revient au consensus à la refondation le Burkina sera capable de vivre sur son propre sol avec tous ses fils Roch Marc-Christian Caboré Blaise Compaoré tous les Burkinabés hommes comme femmes vivants en ce monde doivent rentrer chez eux car c'est tout le Burkina qui est en danger laissez rentrer tous les Burkinabés chez eux créez un cadre politique pour qu'il n'y ait plus jamais de dictature il n'y a plus jamais de gouvernants en vie mettez une constitution qui bloque cela qui interdise à qui que ce soit d'envisager de rêver d'un troisième mandat à la tête du Burkina Faso mais ramenez tous les Burkinabés chez eux n'écrasez pas Roch Marc-Christian Caboré n'écrasez pas ses partisans restaurer restaurer la confiance du Burkina Faso en ses propres institutions enfin il y a une quatrième condition qui est sine qua non ce sont les nouvelles alliances non seulement panafricaines nécessaires avec le Mali et la Guinée tout de suite vous devez constituer un trio un puissant trio tout de suite avec vos frères qui sont à Bamako et vos frères qui sont à Conakry une triple alliance puissante doit se construire immédiatement entre le Burkina Faso le Mali et la Guinée qui sera l'embryon de la renaissance d'une véritable communauté des états d'Afrique de l'Ouest une véritable communauté démocratique panafricaine patriotique des états d'Afrique de l'Ouest elle peut maintenant naître autour elle peut maintenant naître autour du Mali de la Guinée et du Burkina ce qui signifie aussi que vous êtes obligés au Burkina Faso mais d'envisager sérieusement de nouveaux accords de défense avec la Russie et la Chine pour pouvoir combattre la déstabilisation vous ne vous en sortirez pas sans un révirement géopolitique majeur Mali Guinée Burkina Faso uni Mali Guinée Burkina Faso en alliance géopolitique mondiale avec la Chine et la Russie pour construire l'Afrique de l'Ouest indépendante voilà voilà ce qui attend la transition être capable de rassembler largement être capable de renforcer l'État de bâtir des institutions puissantes être capable dans la vérité et la justice d'amener tous les fils et toutes les filles du Burkina à se rassembler et à vivre chez eux à se parler et à se pardonner pour que vive le Burkina car en fait maintenant le pardon entre les Burkinabés est une condition pour la survie du Burkina quand c'est le pays tout entier qui est menacé de mort parce que les fils et les filles du pays ne s'assayent pas pour se dire la vérité ceux qui ont tué Thomas Sankara doivent venir dire oui nous l'avons fait pardon pardon pour la souffrance que nous avons infligée au pays par cela ceux qui avec Thomas Sankara quand il était au pouvoir en ont éliminé d'autres parce qu'il y a eu d'autres morts avant j'ai vu qu'il y a un travail très intéressant qui avait été commencé par la fameuse commission une commission qui s'appelle au conseil pour la réconciliation nationale et l'unité nationale avec le triptyque vérité, justice, réconciliation on a décidé de considérer tout ce qui s'est passé au Burkina de 1960 jusqu'à maintenant ça c'est bien mais il faut le faire sans ostracisme il faut le faire pour refonder le Burkina je soutiens l'idée que tous les crimes qui ont été perpétrés au Burkina la vérité soit dite sur ces crimes la justice soit dite sur ces crimes mais que surtout quand la vérité et la justice auront été dites que les Burkinabés n'oublient jamais que pour sauver le pays ils doivent se pardonner pour sauver le pays ils doivent se pardonner ou alors ils mourront ensemble oui frères et sœurs du Burkina dites-vous la vérité dites-vous la justice fondez la justice et dites-la mais n'oubliez pas que c'est seulement si vous êtes capables de vous pardonner et de vivre ensemble qu'ensemble vous pourrez résister contre vos ennemis voilà voilà ma lecture de la situation je ne possède pas la science infuse je peux me tromper mais maintenant je peux quand même parler de la question Burkinabé avec une certaine autorité car ça fait un moment que j'ai dit des choses et maintenant ça fait un moment que vous vérifiez ce que je vous dis ce qui me confère l'autorité de l'expertise en ce domaine pour finir cette conférence je voudrais imaginer maintenant les prochains travaux de la CDAO si le coup d'état est confirmé la CDAO va-t-elle se réunir pour mettre le Burkina Faso sous embargo la CDAO va-t-elle se réunir pour confisquer les avoirs financiers du Burkina Faso la CDAO va-t-elle se réunir pour sanctionner toutes les personnalités publiques du Burkina Faso la CDAO va-t-elle se réunir pour préparer une force militaire en attente et attaquer le Burkina Faso la CDAO va-t-elle se lever pour aller chercher une résolution de l'ONU pour avoir le droit de bombarder le Burkina Faso au diable la CDAO au diable la CDAO à bas la CDAO l'expérience Burkinabé vient montrer une fois de plus que cette institution est ennemie du peuple africain l'expérience Burkinabé vient montrer que la CDAO ne correspond pas aux aspirations des peuples ouest-africains que les peuples ouest-africains et leurs gouvernants doivent se donner une nouvelle organisation sous-régionale et que l'Afrique tout entière doit se donner de nouvelles organisations continentales car comme on dit chez nous à Abidjan s'ils sont garçons qu'ils mettent le Burkina sous embargo qu'ils empêchent le Burkina de recevoir ses marchandises par le port d'Abidjan si Alassane Draman Ouattara dit qu'il est garçon qu'il empêche la nourriture du Burkina Faso son pays natal d'entrer au Burkina Faso c'est là on va dire oui Alassane Ouattara tu es fort parce qu'il fait ça sur le Mali il savait que le Mali a une solution le Mali a une solution du côté de la Mauritanie le Mali a une solution du côté de l'Algérie le Mali a une solution du côté de la Guinée qu'il fasse donc ça au Burkina que le Togo ferme ses frontières que la Côte d'Ivoire ferme ses frontières que le Burkina soit donc sanctionné c'est là qu'Alassane Draman Ouattara aura signé son ultime acte d'effondrement politique en vérité en vérité nous sommes aujourd'hui lundi 24 janvier 2022 sur la terre si la CDAO est garçon si la CDAO est garçon qu'elle applique les sanctions qu'elle a annoncées le 9 janvier contre le Mali qu'elle les applique au Burkina qu'elle les applique au Burkina et vous voyez très bien que la CDAO ne peut pas le faire parce que déjà il va manquer un signataire Rock Kabore était à Accra pour signer pour que l'embargo soit mis sur le Mali donc Alassane Ouattara va aller maintenant avec les restants pour signer et puis quand dans un autre pays là ils vont tomber les deux derniers tendus et pelés vont aller avec les restants pour signer finalement il va rester peut-être Nana Akufuado va faire son auto-sommet de la CDAO tout seul à Accra et il va signer l'embargo sur tous les pays de la CDAO parce qu'à l'allure où on va là ils ont fait ça sur la Guinée la Guinée les a envoyés pêtre ils ont fait ça sur le Mali le Mali les a envoyés pêtre bon qu'ils essayent de faire sur le Burkina je sais que le Burkina les enverra pêtre et à ce moment là est-ce que vous pouvez encore me dire que la CDAO existe est-ce que la CDAO en vaut la peine est-ce que la CDAO mérite même encore d'être une institution qui utilise les emblèmes des peuples ouest-africains ma réponse à moi est non la crise au Burkina est venue discréditer définitivement la CDAO comme espace politique de médiation de négociation espace politique de solutionnement de la crise ouest-africaine pourquoi ? parce que c'est la CDAO qui a couvert les chefs d'Etat elle a couvert les violations des constitutions elle a couvert les élections truquées elle a couvert les emprisonnements politiques elle a couvert les détournements de déniés publics elle a couvert la manipulation de l'Afrique de l'Ouest par les puissances occidentales et notamment la puissance française la CDAO est un problème elle n'est pas une solution voilà la réalité du terrain d'où les quatre conditions que je propose au peuple burkinabé certaines d'entre elles peuvent paraître très dures à réaliser mais elles me paraissent incontournables pour que le Burkina s'en sorte si le Burkina biaise avec l'une ou l'autre de ses conditions par exemple il rate sa réconciliation il ne réforme pas son armée il ne met pas de right man à the right place dans l'armée si le Burkina s'amuse par exemple avec la question de la réorientation diplomatique si le Burkina ne travaille pas sérieusement avec la Chine et la Russie pour affronter les terroristes si le Burkina s'amuse à rentrer dans le ronronnement de la France-Afrique les mêmes causes produisant les mêmes effets on peut annoncer qu'un cycle d'instabilité chronique vient de s'installer à la tête du Burkina Faso mes chers amis voilà à chaud l'analyse que je voulais partager avec vous en vous disant bien que je la fais de manière hypothétique puisque le coup d'état qui est en cours au Burkina Faso n'a pas encore pour ainsi dire donné la totalité la totalité de ces signes d'évidence je m'exprime donc ici avec cette prudence tout en soulignant que je n'ai pas besoin de me réjouir d'un coup d'état par contre j'ai besoin de me réjouir chaque fois que je me rends compte qu'un peuple africain a la possibilité de retrouver sa liberté et sa dignité il y a des possibilités pour le Burkina Faso de retrouver sa liberté et sa dignité à partir de cette semaine et de repenser la défense de son territoire contre les déstabilisateurs de la Libye et du Sahel contre les les accapareurs du golfe de Guinée le Burkina Faso a une chance historique de rebattre ses cartes et c'est à cette chance que je pense quand je lance pour finir cette conférence commerce triangulaire de mon ami Bingy on peut sortir du commerce triangulaire et bâtir l'espérance africaine que Dieu bénisse le peuple burkinabé que Dieu éclaire l'élite politique militaire l'élite intellectuelle l'élite économique l'élite civile l'élite religieuse du Burkina afin que dans un consensus puissant elle s'achemine vers la sortie du chaos le chaos qui hante et détruit ce pays que Dieu bénisse l'Afrique des libertés le grand peuple malien dont nous avions bien dit que ceux qui l'attaqueront paieront cher qu'il bénisse tous les peuples africains toutes les africaines et les africaines du monde qui ont le courage de dire la vérité et de défendre la justice comme condition de leur propre dignité reconnaissance envers nos glorieux ancêtres angélisés envers Dieu le tout puissant par dessus tout et responsabilité envers les enfants qui nous sont nés envers nos petits-enfants à venir nos arrière-arrière-petits-enfants tous ensemble mes amis faisons qu'il soit dit quand eux ils étaient au monde l'Afrique se fit respecter les peuples africains se firent respecter quand eux c'est-à-dire vous et moi et bien eux ils étaient au monde commerce triangulaire que Dieu nous bénisse tous vous étiez près de 8000 personnes en direct de cette conférence de mi-journée et j'espère que vous serez autant à la partager plus de 5200 personnes sur YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun et souvent plus de 2000 personnes en direct sur Facebook Franklin Yamsiwa Cameroun que Dieu bénisse le Burkina Faso que Dieu bénisse l'Afrique merci merci je te salue à Bampora je te salue à Ouagadougou à Bobo de la Sceau je te salue brave peuple burkinabè merci à tous et à plus tard mes amis me demandent et qu'est-ce qui attend donc Alassane Ramane Ouattara et tous les chefs de ta ouest africain et moi de répondre ce qui a tué ma cloclo c'est ça la même qui va tuer ma clacla la plaie qui tue facilement le chien c'est celle qui est exactement au-dessus de sa tête parce qu'il ne peut pas la lécher dit le pouverbe africain Alassane Ramane Ouattara qui a sacrifié Rochma Christian caboret qui l'a vendu l'Afrique lui rendra au centuple sa méchanceté car cet homme est méchant c'est homme est très méchant qui est le chien qui est le chien et qui est le chien qui a sacrifié en fait qui a sacrifié ce qui a été le chien qui a été la chienne qui a été la chienne de la chienne Sous-titrage MFP. Dans cette conférence, je n'ai pas crié victoire, j'ai donné une analyse de la situation transitoire. Nous avons trop l'expérience de ces situations. Nous ne crions pas victoire, nous donnons une analyse de la situation transitoire. Bonne journée mes amis.